Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sort, si tu oublies moi, l'aïe m'attache, nous donnez les... L'éducation fait l'homme instruit. La nature fait l'homme de talent. Et ce, quel que soit le domaine, le sport, l'art, la littérature, et j'en passe. On tend aussi à s'accorder que le talent seul ne suffit pas pour figurer parmi les meilleurs. Encore faut-il un encadrement pour passer du potentiel d'hier à la réalité d'aujourd'hui. Voilà pourquoi ma fondation choisit d'offrir à nos jeunes une sous-branche du programme Excellencia dénommée Excellencia Jeunes Talons. Excellencia Jeunes Talons a l'ambition d'offrir à des jeunes Congolais désœuvrés et talentueux la possibilité de perfectionner leur savoir-faire au travers d'une formation de qualité et adaptée. Nous démarrons donc avec Excellencia Jeunes Talons Football, ce volet qui concerne les talents dans le foot, sport ou art. Les meilleurs pourront bénéficier d'une bourse pour être formés au métier de footballeur professionnel par des prestigieux clubs. En collaboration avec Brown Africa Foundation, nous lançons la première phase de notre projet à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Jeunes filles et jeunes garçons, vous avez entre 15 et 20 ans. Vous avez une passion pour le football. Inscrivez-vous maintenant et rendez votre talent utile à vous-même, à votre famille et à votre communauté. Que les meilleurs gagnent. Messieurs et dames, merci de suivre Critique Info, premier numéro, lundi 1er mars 2021. C'est un nouveau jour, c'est un nouveau mois. Je pense, chacun de nous a son plan pour ce mois de mars. Et moi, je souhaite que ce mois soit un mois de bonheur, un mois de fierté, un mois de clarté et surtout un mois de bénédiction pour plusieurs personnes, surtout ceux-là qui travaillent. Le mois de mars va commencer avec l'annonce du gouvernement. Le mois de mars est aussi un mois parlémentaire parce que la session parlémentaire va finalement débuter le 15 mars. Le gouvernement congolais pourra être investi le 15 mars aussi. Ça veut dire, cette semaine, c'est la semaine de tous les enjeux. On peut se réveiller demain, on peut se réveiller mercredi, jeudi, vendredi, et boum, vous avez le gouvernement. M. Samalou Kondé est prêt, je pense, à sortir, à présenter au peuple congolais l'équipe Warrior, le gouvernement de Warrior. Ce gouvernement qui aura pour tâche, pour responsabilité première, d'alléger les souffrances de ce peuple. Au moins de montrer le chemin, de montrer, ne serait-ce que la vision. Parce qu'il faut dire aux Congolais une chose, on a perdu deux ans. Les deux ans qu'on a perdu, il y a eu le coronavirus, mais aussi, il y a eu ce contexte que vous connaissez. Le contexte dans lequel le gouvernement avait évolué à l'époque ne permettait pas au gouvernement de produire véritablement des actes bien. Parce que vous le savez tous, que ce soit du côté compétence, que ce soit du côté notoriété, que ce soit du côté politique, les choses n'étaient vraiment pas au bon endroit, il faut le dire. Maintenant que le chef de l'État a totalement été affranchi, alors totalement affranchi, et s'est affranchi, et a affranchi même son gouvernement, donc avec M. Samonoukonde, on peut estimer avoir un gouvernement des vertébrés, des personnes qui vont finalement trouver des solutions aux problèmes des Congolais. C'est vrai que ce n'est pas ce gouvernement qui va tout construire, qui va tout créer. Ah non, il ne faut pas s'attendre à ça. Mais au moins, ce gouvernement aura pour objectif de freiner les séries à ce que l'hémorragie et d'éclaircir un peu le côté sombre de notre pays. Je crois que les plus belles pages de l'histoire vont commencer à s'écrire maintenant. Ça, c'est une évidence. Les plus belles pages s'écriront maintenant. Avec beaucoup plus de confiance, avec beaucoup plus de conscience, je pense qu'on pourra arriver à faire mieux. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi vous dire, j'ai envie, moi, personnellement, comme je le fais d'ailleurs, un numéro que nous puissions le consacrer dans la réflexion et un autre numéro que l'on le consacre en politique. En ce qui concerne la réflexion, je voudrais vous inviter à aller encore une fois dans les profondeurs de la raison. Dans les profondeurs de la raison, beaucoup ne s'y aventurent pas parce qu'ils savent qu'ils perdront leur vie. Ils savent qu'ils perdront ce qu'ils ont de chers, le populisme, les accusations et les excuses. Nous vivons une étape cruciale. Cette étape est très dangereuse pour nous. Et beaucoup ne comprennent pas l'importance de cette étape. Nous venons de quitter une étape sombre, mais très sombre, pour aller dans une autre étape, moins sombre, que celle que nous avons quittée. On ne peut pas quitter de l'étape sombre à la clarté, en un clin d'œil. Non. C'est un processus ici. Et nous sommes en train d'aller dans ce processus-là. Ça veut dire, nous devons réfléchir comment on fait pour sortir le pays du chaos. Parce qu'effectivement, on était dans le chaos. Défaillance structurelle, défaillance conjoncturelle. On avait des problèmes très sérieux, des problèmes fondamentaux. Je dirais, les fondements étaient renversés. Alors maintenant, il faut refaire les fondements. Il faut les replacer. Alors, il y a un débat de courant, bien sûr. L'école aussi. Il y en a qui pensent que nous devons des réformes. Il y en a d'autres qui pensent qu'il faudrait la réforme. Alors, entre les deux, qui a raison ou qui n'a pas, qui a raison ou qui a tort. Ici, la guerre, ce n'est pas qui a raison, qui a tort. Ici, la guerre, c'est en quoi est-ce que nous profitons le plus. Moi, je pense que les deux peuvent. On peut avoir tous les deux. Ça veut dire, il y a des secteurs où on peut réformer, mais il y a des secteurs où l'on doit réformer. Il y a des secteurs où l'on doit tout récommencer. Par exemple, dans le secteur de la pensée. Dans le secteur de l'imagination. Dans le secteur de l'agir et du faire. On ne doit pas avoir honte. Il faut recommencer là-bas. Nous avons échoué, mesdames et messieurs, dans notre manière de vivre ensemble. On a échoué. Dans la manière de répartir les ressources, on a échoué. Dans la manière de répartir les opportunités, on a échoué. Dans la manière de répartir la vie, on a échoué. Nous n'avons pas, jusqu'aujourd'hui, compris les sens de la fraternité. On n'a même pas compris le sens de la nation, d'ailleurs. On n'a pas compris. Jusqu'aujourd'hui. Nous cultivons encore en nous cet esprit tribaliste où nous arrêtons de regarder les gens dans leur compétence, mais nous regardons les gens dans leur appartenance. Et c'est fait de façon naturelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas notre nature. Non, ce n'est pas notre nature. Ce sont des habitudes que nous avons finalement eues, que nous avons amassées, que nous avons finalement rencontrées au cours de notre parcours et nous avons cru en cela, rénonçant à ce que nous étions hier. Le peuple congolais, ce n'était pas un peuple belliqueux. Généralement, ce n'est pas un peuple belliqueux. Le peuple congolais, ce n'est pas un peuple vengeur. Le peuple congolais, d'abord, il faut le définir, c'est quoi le peuple congolais ? C'est l'ensemble de toutes les tribus, de toutes les ethnies qui ont accepté de vivre dans ce qu'on appelle la RDC aujourd'hui. Et à l'époque, on ne se regardait pas forcément dans les tribus, dans les ethnies. On ne se regardait pas comme ça. Aujourd'hui, on se regarde comme ça. Et nous savons d'où cela est venu. Mais oui, ils ont eu peut-être tort, mais nous avons aujourd'hui tort de perpétrer le système. On a tort de continuer avec la même chose. À partir de quel moment nous nous regardons dans nos tribus ? Et dans les langages, vous allez voir, quand on pose la question « Jouera, n'a pas un joueur ? » Et puis, on cherche son appartenance tout de suite. « Alors, j'aurais, voilà, à cause de la Moukongo, à cause de la Mouluba. » Mais ce n'est pas les Mouluba qui jouent là-bas. Ce n'est pas les Moukongo qui jouent là-bas. Ici, il s'agit d'un joueur qui joue. Lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, on a tendance à l'attribuer tout de suite une ethnie. En fait, ce que nous ne connaissons pas, le schéma qui se passe dans notre tête, c'est le schéma de nous interdire de nous glorifier dans lui ou de nous reconnaître dans lui du moment où il ne partage pas notre tribu ou notre ethnie. Vous n'allez peut-être pas voir ça, c'est subtil. Chaque fois que vous avez tendance à qualifier quelqu'un par rapport à sa province, ça veut dire que vous êtes en vous, il y a en vous une once ou des vibrations tribales ou des vibrations ethniques. Généralement, c'est des vibrations de la médiocrité. C'est des vibrations de l'exclusivité. C'est des vibrations extrémistes. Mais peut-être c'est encore à un niveau élémentaire, mais c'est aussi puissant que ce que vous l'imaginez. On vous dit que nous avons un frère congolais, vous voyez ce que je dis, on a un frère congolais qui est le pouls d'une dame qui chuchote à l'oreille de la vice-présidente des États-Unis. Mais les gens vont dire mais qui vous a ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Est-ce qu'on a besoin d'attacher à quelqu'un sa tribu ? On n'a pas besoin de ça. Du moment où vous allez l'attacher à une tribu, vous qui êtes Mkongo, vous qui êtes Mtetela, vous n'allez pas vous sentir très concerné. Vous allez vous sentir concerné, mais pas comme si vous vous limitez à un Congolais. Quand on parle de Denis Mkwege, par exemple, ça vous empêche de parler de sa tribu ? Vous-même, vous dites, bon, c'est pas important de parler de la tribu. Qu'est-ce qui est plus important là-bas ? C'est la nation congolaise et qu'est-ce qui est plus important encore ? C'est le prix Nobel. Point barre. On s'arrête là. On dit, il est Congolais et le prix Nobel, on s'arrête là. Il est Congolais, il est savant, on s'arrête là. Jean Belay, c'est un savant congolais. On s'arrête là. Il dit, Jean Belay, congolais, savant, point barre. Ils sont nombreux en Afrique du Sud, des Congolais qui travaillent dans des histoires importantes. Mais pourquoi nous nous empêchons de les célébrer ? Parce que nous leur collons les étiquettes, les tribus auxquelles on n'y est pas. Du coup, parce qu'il n'est pas Mongo, parce qu'il n'est pas Tétela, parce qu'il n'est pas Mouluba, parce qu'il n'est pas Mungala, parce qu'il n'est pas Moukongo, bon, il est Congolais mais Moukongo. Pourquoi il faut ajouter des tribus ? Ne vous en faites pas. Cette histoire a commencé depuis très longtemps. On l'a cultivée pendant plus de 50 ans dans nos CV. Quand vous écrivez votre CV, vous êtes obligé de mettre votre appartenance tribale. Pourquoi ? Pour vous répérer. A l'époque, c'était pour vous répérer. Ça permettait à la colonisation belge de vous répérer, de vous classifier en fonction de vos tribus. On va dire non, c'était pour des données. Non, pour les données, on n'a pas besoin parce que là où ta tribu peut facilement se retrouver sans aucun problème, c'est dans ton acte de naissance. Ça s'arrête là. Mais dans tous les autres documents administratifs, pourquoi il faudrait qu'il y ait ma tribu à moi ? Pourquoi ? Dans ma... Je suis en train de déposer une demande d'emploi. On n'emploie pas une tribu, on n'emploie pas une ethnie, on n'emploie pas un clan, on n'emploie pas une famille, on n'emploie des compétences. Le CV devait se limiter à nous parler des expériences faites et de la compétence. Ça se limite là. D'ailleurs, dans le CV, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir le nom de ton père ou le nom de ta mère ? Parce qu'on n'emploie pas celui-là. On emploie une compétence. Il faudrait d'abord qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Toutes les informations sur l'homme se trouvent dans sa carte d'identité. On s'arrête là. Pourquoi moi je suis allé, je veux, je désire aller travailler à la, pardon, aux Nations Unies ou je ne sais pas moi. On va écarter les Nations Unies. On dit à la fonction publique. Moi je veux aller travailler à la fonction publique et voilà on me demande bon écoute, tu es de quelle tribu ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ma tribu ? Oh non, parce qu'il faut répartir les quotas, il faut voir. C'est ce qui a tué ce pays. On a tronqué la compétence, la méritocratie au quota. On dit non, il faut réserver les quotas tels, il faut réserver les quotas tels. il faut laisser les gens se battre et leur donner le même pied, leur mettre au même pied d'égalité. Qu'ils soient soumis aux mêmes règles, aux mêmes normes. C'est ça la justice. On va dire une justice sociale, une justice professionnelle, une justice d'équilibre. C'est tout le monde où nous jouissons tous de même. On a tous les mêmes lois, tous les mêmes normes. Mais les potentialités que l'on va développer dépendra de chacun d'entre nous. Mais chacun d'entre nous. Mais malheureusement, dans ce pays, nous sommes encore là. Dans le CV. Parce que nous demandons, nous nous demandons au nouveau gouvernement, quand vous arriverez, faites en sorte de bannir ces histoires, les tribus et les points d'origine. On n'en a pas besoin dans un CV professionnel. Voulez-vous avoir la tribu ? Mettez ça dans l'acte de naissance de quelqu'un. Mettez ça dans la carte de citoyen. Ayez une carte de citoyen où on va mettre la tribu. Mais quand on veut s'exprimer, on veut travailler, on n'a pas besoin d'une tribu parce qu'on n'engage pas une tribu. Lorsque tu veux te marier, peut-être tu veux écrire dans ton histoire, dans ton identité. Oui, oui, mais attendez, mais je ne vois pas pourquoi on... Et c'est ça dans notre manière de faire les choses. On a évolué comme ça et ça nous a mis dans de mauvaises conditions. Il y a des choses qu'il faut bannir. Il y a des choses qu'il faut corriger. N'ayons pas honte. Tant que l'on ne va pas comprendre ces choses-là, ce pays continuera toujours à tourner. Il y a une opposition à l'intérieur de nous. Le Congo s'oppose à lui-même. Les fils du Congo s'opposent eux-mêmes. C'est une opposition suicidaire. Nous nous fragilisons. Nous nous tuons nous-mêmes. Les hommes peuvent... Les gens peuvent amener des projets. Mais parce que ce n'est pas toi qui amène à ce projet-là, tu bloques le projet. Pourtant, ce projet peut régler des milliers, des milliers de problèmes. Ce projet la paix a peu à n'oblir la vie ou les vies des gens. Mais parce que ce n'est pas venu de toi, tu ne t'appartiens pas. En fait, disons, tu n'es... Et c'est ça qui nous mène dans une situation difficile. C'est ça qui nous conduit dans la perdition et belée. Et aujourd'hui, les gens s'étonnent. Le pays ne se développe pas. Pourquoi ? Comment le pays ne va pas se développer ? Comment le pays va se développer dans des conditions pareilles ? Nous nous faisons la guerre nous-mêmes. Nous passons tout notre temps à nous faire la guerre. Tout notre temps à nous faire la guerre. On est en train de se tuer. Et pendant que nous, on est en train de nous tuer, les Sud-Africains sont en train de faire une solidarité, de se construire une solidarité. Le Nigeria, Burkina Faso, Tunisie et tout ça, ces autres pays sont en train de se construire. Et pendant ces temps, nous, on est en train de se tuer. Ça, c'était un élément que je voudrais réfléchir avec vous. Mais il y a un autre élément que je voudrais aussi voir discuter avec vous. C'est sur nos députés. Mes frères et sœurs, le rôle d'un député, ce n'est pas un plernicheur ou un plernichard. Le député n'est pas un poltron. Les députés, ce n'est pas un poltron. Les députés ne transforment pas la télévision en une tribune où il s'est de foule. Non. On a donné aux députés une tribune express spéciale. L'État congolais leur a doté des manœuvres les plus importantes, des manettes du pouvoir. Ce sont des autorités budgétaires. Ce sont eux les contrôleurs du gouvernement. Le député est beaucoup plus important qu'un ministre. parce que le député invite le ministre au Parlement et il les fait du choix. Alors que le ministre n'appellera jamais un député pour le faire du choix. Celui qui détient le marteau entre le député et le ministre, c'est les députés. Mais ici, le complexe, la cupidité, la petitesse d'esprit, la faiblesse de mentalité, la paresse intellectuelle, l'ignorance totale et absurde. Ces choses ont fait que les députés se trouvent dans une position où ils s'estiment petits par rapport au ministre. Ou même par rapport au premier ministre. Barzan est à sérieux. Un député n'a pas peur d'un ministre. Il n'a pas peur de lui. Les députés invitent le ministre et le ministre vient. il s'exécute. Mais ce n'est pas le cas chez nous, malheureusement. Et les députés, au lieu de régler le problème à l'Assemblée nationale, ils viennent vous mentir dans les scènes de télévision avec des propos populistes. Et lorsque vous regardez ces propos-là, vous vous dites vous-même, si vous prenez un peu de distance, vous regardez le propos de ce monsieur, vous dites, mais ce monsieur est un populiste. En fait, ce que nous avons dans ce pays, c'est hors pair. On vit dans des conditions où le député, au lieu de faire son boulot de député, il passe son temps dans des scènes de télé pour aller dire des choses. Non, mais ton député, ton travail, c'est au niveau du Parlement. On a dit que le peuple a télé. Non, le peuple-là, tu avais déjà désigné avant. Le peuple avait déjà dit il y a un peu qui a été le boulot de la boulot. Et tu as le coup dans le quartier, tu as dit que le moutamaka c'est le boulot de la boulot. Tu as dit que le moutamaka est le boulot de la boulot. Non, tu as dit qu'il y a un boulot. Si tu as dit qu'il y a un boulot de la boulot. Nous avons... Vous savez, mon donné, on en a marre des députés qui passent tout le temps à la télévision en train d'insulter. Des députés qui passent tout le temps à la télévision en train d'accuser. Un député, ça n'accuse pas. Les députés accusent dans l'Assemblée nationale. Mais député à l'Olinga au Belabino à la boulot au Basalimbo Kabou au Basalimbo Kabou aucune motion jusque là. Mais non, prenons un peu le temps. Cher député, on veut bien. Oui, Mboka Pena Babibisiango Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu as fait une motion sur ça ? Est-ce que ça y a une proportion de loi pour nous recadrer ? Est-ce que ça y a une proportion de loi ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont du mal à vivre dans le contexte. Ce n'est pas leur contexte. Il y a qui ? Hasardeusement. Il y a qui ? 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 Ils vont se cacher derrière Kabila, ils vont se cacher derrière Fayoude, ils vont se cacher derrière là-bas. Mais produisez un travail législatif et vous allez acter. Vous leur dites « Bon, on est d'accord, ce pays a été détruit. » Oui, mais qu'est-ce que vous faites en tant que député ? Parce que ce n'est pas à la télévision que vous venez vous plaindre. C'est au niveau du Parlement que vous devez travailler. Qu'est-ce que vous avez déjà produit jusque-là ? On a déjà essayé. Et quand on dit ça à Christian Zagajalou, il est jaloux parce qu'il n'a pas été élu. Moi, je n'ai pas été élu parce que je n'ai pas été candidat. Non. Je n'ai pas été élu parce que j'avais postulé et je n'ai pas été. Je n'ai pas été postulé. Parce qu'il n'y a pas été mais il n'y a pas été. Je ne pouvais pas conseiller à Félix Sisekedi et à Martin Fayoulu de ne pas aller aux élections auxquelles je n'ai pris pas. Non. J'étais déjà... Moi, personnellement, j'avais dit que l'élection est un produit relu côté. J'ai refusé de partir. J'ai refusé de postuler. Et ceux qui connaissent ça, je ne le ferai pas. Je ne postule pas parce que je ne peux pas aller dans une aventure. Pendant tout ce temps, il y a certains députés qui ont accepté d'être fabriqués par l'ANER. Et ça, vous le savez. Il y a des députés merci Kabila. Ça, c'est bien. On dit qu'on ne sait pas qu'il n'y a pas. Bref, on connaît tous comment ça s'est passé. Mais le problème ici, c'est que ces députés-là qui ont fait le bruit, qui ont parlé de Kabila, qui ont insulté Kabila matin, midi soir, est-ce que vous avez vu un député qui a fait une proposition de loi ? Ceux qui critiquaient. Pas tous, parce qu'il y en a beaucoup de propositions de loi. Le prof Mbata a fait une proposition de loi. Eliezer a fait une proposition de loi. Qui d'autre ? Il y a nombreux qui ont fait des propositions de loi. De l'Élysée Sang a fait des propositions de loi. Il y en a qui ont fait des propositions de loi. Mais est-ce que tous ceux qui crient là-bas matin, midi soir, vous les avez vus avoir des propositions de loi ? Peut-être que je suis en train d'ignorer beaucoup. Peut-être que je ne connais pas. Peut-être qu'ils n'ont pas rendu public ce qu'ils ont fait. Mais est-ce que vous les avez déjà vus ? Ça, c'est des deux. Est-ce que vous avez vu leur temps de parole au niveau de l'Assemblée nationale ? Je ne réduis pas les députés à parler au niveau de l'Assemblée nationale parce que ce n'est pas ça qui détermine le travail d'un député. Le travail d'un député est beaucoup plus important que de parler, il y a des députés qui sont très forts très forts dans les travaux parlementaires sans pourtant parler. Ça, on le sait tous. Mais au moins les rapports des travaux. Est-ce que vous avez déjà entendu parler ? Non. Le problème ici, c'est à quel niveau ? Je suis en train de vous dire simplement qu'en 2023, chers peuples, chères populations, il y a une Assemblée nationale qui a été en train d'un député. Il y a une autre qui a été en train de faire un député. de passer en train d'un député. parce qu'aujourd'hui, il y a Félix, il y a gaz. Il y a un député. Il y a Félix, il y a Gouvernement. Ils vont passer tout leur temps à le faire. Mais tout le monde veut voter, qui proposition. Parce qu'un intellectuel qui ne propose pas, a-t-il insuffisant ? C'est un insuffisant. Les intellectuels qui ne font qu'accuser, qui ne font qu'accuser, qui ne proposent pas, je peux vous le garantir, tout simplement, insuffisant. Pour Mouto, il faut à proposer. Il faut passer de l'opposition de l'accusation à l'opposition de proposition. Je propose. Je dénonce, je propose. il y a un député qui suit 30 minutes de la TV émission de la TV. il y a un député jusqu'à la fin, il faut critiquer. Ok. Mais maintenant, tu proposes quoi ? Rien. Mais on a un député. Mais on ne propose rien. Alors, comment vous allez faire ? Et puis, ils vont vous dire, non, le rôle du député, ce n'est pas de proposer, le rôle du député, c'est de s'opposer. Pardon, le rôle de l'opposant, c'est de s'opposer. Qui a dit que le rôle du député c'est de s'opposer ? Le rôle du député, c'est de s'opposer d'un côté, mais de l'autre côté, il faut qu'il propose. Il faut qu'on sache exactement où ils veulent nous amener. Moi, je me dis toujours, tant on va être député, il y a quand même le député, non ? Il y a quand même le domaine au salé, la kiangro, aux acquis culturels, dans ton domaine des culturels, propose la culture. Pas des propositions, même dans ton propre secteur. il y a aux acquis députés, aux acquis journalistes. Ok, mais propose même à ta quelques lois sur le journalisme. Aux acquis avocats, mais propose quelques propositions, amène quelques propositions sur base du vécu de notre pays, en termes de lois, en termes de tout ça. Mais même dans ton secteur, même dans ton secteur d'études, même dans ton domaine des compétences, même dans ton domaine des prédilections, qu'est-ce que vous nous amenez ? Ne construisons pas, s'il vous plaît, la députocratie, la gouvernance des députés, un culte. Ça veut dire un groupe d'un député, mais ils n'y font absolument rien. Voilà pourquoi je m'étais posé une question. Avons-nous vraiment besoin de 500 députés ? C'est ça aussi la question que je me pose. Avons-nous vraiment besoin de 500 députés ? Parce que ça va faire combien de temps ? Ça fait plus de 14 ans. Plus de 15 ans. On a les députés. Plus de 15 ans. Au monde, on a les députés. On a les députés. On a les députés élus. Plus de 15 ans. Sinon, plus de 20 ans depuis Mokambou et Bandi, on a eu une assemblée nationale et on a eu la chambre des représentants. Mais depuis 2006, on a eu la constitution. Première législature, deuxième législature, troisième législature. Oui, quel est le bilan législatif ? Il y a trois cycles. Quel est le bilan législatif qu'on a eu à faire ? Qu'est-ce que les assemblées nationales ont déjà produit ? La législation, ils produisent déjà nîmes. On a vécu à la Congolais. On a échangé nîmes dans la manière de vivre en Abissau. S'il y a des choses qui ont été changées, on a mal communiqué. Alors, je ne comprends rien. Nous, nous voulons dans un qui est un mot qui est une chaîne de télévision et elle a rempli un débat à la longue. Un débat nutritif. Un débat construit. Un débat d'épanouissement. On a apporté dans le scientifique. Même ailleurs, les députés aussi passent dans la TV. Mais ceux qui députés sont dans la TV, ils sont généralement pour deux choses. Ceux qui députés sont dans la TV, ils ont apporté dans la télévision. Ils ont apporté une réforme avec des preuves, c'est-à-dire qu'ils ont apporté des documents. Voici la réforme dans la pointe 7. Ils ont apporté. On aurait dû avoir apporté des réformes. Si on a apporté des réformes, ils ont apporté là, ça va. Parce qu'ils amènent un document et ils commencent à contredire les documents. Je me propose que ce n'est pas c'est Péli. C'est ça le rôle d'un député. Tu peux dire non, 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 je vais informer l'opinion. Chère opinion, il y a par exemple la mine, la code minier. Il y a la code minier. En réalité, voici ce que ça veut dire. Article 22, c'est un exemple. Article 22. Il y a l'article 22 et le lobby. Mais c'est qu'il y a là-haut, il faut les ailes. Et tout le monde a dit, il nous éveille quand même, c'est bien. Mais nous, on est dans des députés. C'était le premier rôle. Deuxième, il peut venir avec des propositions. 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 dans la livretelle. Non, mais dites-nous ça. C'est quoi ? Je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas aller plus loin. Mais je vous donne rendez-vous dans une ou deux semaines. Je vous apporterai des révélations pour ne vous comprendrez même pas. Parce qu'il faudrait nous battre contre le populisme. Il faut te boumder la populisme. Il faut te boumder ça. Il faut te boumder sa populisme. Il faut que il y a une député. Il faut que il y a une assemblée nationale. Il faut que il y a une assemblée nationale. Contrôle parlementaire. Il faut que il y a une assemblée nationale. Combien de fois il y a une tentative ? Il y a un ministre de la mine. Combien de fois il y a une tentative ? Il y a un ministre sport ? Combien de fois il y a une tentative ? Il y a un Premier ministre ? C'est des hommes qui ont compris que le Congolais a l'affecté de la mine. Il y a un conseil qui a l'astrément Il y a un conseil qui a l'affecté. Il y a un conseil qui a l'affecté. Il n'y a rien de tout ce qu'il dit est vrai. Le député, désormais, le commission qui a l'affecté de la TV, Il n'y a pas de documents. Il a dit qu'il y a des pétroles dans le Congo. Il y a des pétroles. Oui, mais dites-nous, il y a des pétroles qui sont là-bas. Dites-nous ça. Il ne faut pas venir nous raconter des choses pour exciter les gens. J'ai entendu quelqu'un me dire qu'il y a des hélicoptères. Hélicoptères qui sont là-bas. Ils m'ont dit que c'était une histoire d'hélicoptère. On a dit qu'il y a des pétroles. C'est tout qui. Donc, il y a des pétroles. Tu nous parles des livres. Il y a des documents. Il y a 2012. 2014. On est en 2021. Soit. Combien d'années? Plus de 7 ans passés. Auprès de 7 ans et déjà, c'est les cas. Donc, surtout qu'il est là. Les intellectuels se distraient au fait. Distraient. C'est-à-dire que certainement, il vend des placements comme moi. Moi, moi, ma sanga. Ou bien, moi, 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 moi. Alors, un néné lui a dit. Mais, moni. Quel coup, tu peux aller. Allez, il prend sa bille. Et puis, on a quoi ? On a une TV. On s'en tire. On a un tomba. Et là, il appelle un journaliste. C'est pourquoi, vous voyez que chez nous, ces choses-là ne peuvent pas passer. Parce que je ne peux pas permettre que, je ne suis pas en train de m'attaquer à qui que ce soit. Je m'attaque aux propos populistes. Je m'attaque à la désinformation. Ndeko. Ban Deko. Nakoela Bino, encore une fois, l'ikambouyamaï. Où l'ikambouyamaï, il y a une guerre de l'eau, guerre de l'eau, guerre de l'eau. Je peux vous prendre. Naro Sek Sabino. Est-ce que vous savez que ça fait 40 ans que l'on parle de cette histoire d'eau ? Ça fait 40 ans que l'on parle de la question du bassin du Congo. 40 ans. Ce n'est pas une question à l'élodin. 40 ans, tu as dit que la bataille n'aime pas. Attends, je vais vous dire. 40 ans. 40 ans, on était déjà en train de parler de la question. Il y a maï. Mais c'est quoi ? Le gouvernement congolais n'a financé aucune étude sérieuse, je veux dire. Ou alors, si le gouvernement a financé des études sur la question, mais pas à la hauteur des attentes, il y a ma scientifique. Et les scientifiques, les politiques, viennent jouer à la télévision, s'amuser sur des questions aussi sérieuses comme ça. Bandeko. Batekamaïa. Batekimaïa. C'est comme si... Non, ce pays, quoi. Nous avons mis tout à la légère. Tout à la légère. Des questions cruciales. Voilà pourquoi vous êtes en train de faire des débats sur le nombre de morts. Il y a la République. Combien sont-ils morts ? Bon, on ne sait pas. C'est 6 millions. On ne sait pas. C'est 2 millions. 4 millions. On est léger. Au moment où je vous parle, il y a 7 personnes qui ont perdu la vie. 7 personnes dans une attaque, une récente attaque. Il y a ma FDR. 7 personnes ont perdu la vie. Est-ce que vous en parlez ? Vous n'en parlez pas. Vous continuez à boire jusqu'au petit matin ? En fait, nous sommes, excusez-moi de vous le dire, on est complices de ce qui se passe dans ce pays. Et le peuple, et les députés. Nous n'exigeons rien de ces gens-là. Moi, j'ai suivi, excusez-moi, il y a un ministre. J'ai suivi, excusez-moi, il y a un ministre qui a dit qu'il y a un ministre qui a dit qu'il y a un Gb. Il y a un ministre qui a dit que nous avons dit qu'il y a 6 niveaux. C'est vrai. On pose la question à l'époque au ministre des Affaires financières, quelque chose comme ça. Vous savez, le ministre avait dit quoi à l'époque ? Ah, c'est vrai ! Alors, comme on était dans un régime d'impunité, de légèreté, on n'a rien fait. Mais c'était un motif de révocation. L'autorisation de bâtir. C'est l'État congolais qui donne l'autorisation de bâtir. Qui autorise que le bâtir, comment la même autorité peut se tonner ? Se tonner qu'il y a eu érection d'un bâtiment de six niveaux. Est-ce que vous imaginez légèreté à Mont-Éloi ? Mais le peuple congola trouve ça normal, ça n'a indigné personne, c'est normal. C'est comme un député qui vient se plaindre dans une chaîne de télévision. C'est un motif d'indignation. On devait s'indigner. Voilà pourquoi je dis un peu, monsieur Mbosso, vous êtes président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne pouvez pas réglementer, je ne dis pas interdire, mais réglementer vos députés ? Est-ce que vous ne pouvez pas trouver un moyen de réglementer ça ? Parce qu'on est fatigué. On est fatigué, on ne sait plus qui est qui. Le peuple a se plaindre, le député a se plaindre. Ce qui est un peu plus d'anim. Parce que le peuple, le député a été député, il ne faut pas trouver une solution, il ne faut pas trouver une solution. Mais le député a été député, il ne faut pas se plaindre. Matin, midi, soir. Non. Non. Je pense à un moment donné, il faut qu'on corrige certaines choses. Et bien, si vous voulez faire un moment donné, tu ne vas pas retenir, je ne sais pas si tu as raisonné, je ne sais pas si tu as raisonné. Je ne sais pas si tu as raisonné. Pour la même, il faut que les régléments ont dit qu'il faut la mettre dans la vie pour se donner une parole. Quand lui, il sait qu'il ne peut pas parler là-bas, parce qu'il se cache derrière, il se cache derrière. Il y a un esprit, il y a un esprit. Il y a un esprit, il y a un esprit. Il y a un esprit, il y a un esprit. Il y a un esprit. Il y a un esprit, il y a un esprit. Quant à l'Assemblée nationale, conforme-toi là-bas. Fais des choses bien là-bas. Trouve des solutions. L'autre part, attention, c'est ça. L'autre part, c'est ça. Nous, nous avons besoin même de députés qui vont, ne serait-ce que nous montrer ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils ont déjà produit. Bon, je ne dis pas un néné à ma bête. Député Roussilika, ou à Rwona, qui est allié, bon, il est allié à Rwona. Mais les vrais députés se reconnaissent. Non, il y a un député qui est le député. Il y a un député qui est le député. Il y a un député qui est le député. de Rwona, il y a bien. Sur les sages-femmes, il y a bien. Et puis, sur Tanguy Puposho et Eliezer, tu te rends compte effectivement que le monsieur a travaillé. Il a vraiment mis de l'intelligence dedans. Travaillez, on vous attend. On attend la production. Et je vous le dis avec un amour, parce que je vous aime. Abat le populisme. Abat le populisme. Abat la désinformation. Abat les émotions. Changeons ce pays parce que ça nous concerne. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les herbes. est de l'émonster. C'est de l'émonster, c'est de l'émonster. le beurre l'espace et l'espace C'est un pays n'est pas ça c'est un pays c'est un pays c'est un pays pays C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti.